Hello, ravie de vous retrouver aujourd'hui, je vais partager avec vous un spray stimulant avec des feuilles de gonnard, donc ça fera plaisir à toutes mes amies qui sont en Afrique ou aux Antilles, voilà, j'ai pensé à partager une recette parce que c'est très plébiscité sur mon groupe l'univers NAPI, donc toutes les membres qui n'ont pas la possibilité d'avoir certains ingrédients entre les mains, donc j'ai pensé à faire une recette qui pourrait servir à tout le monde et en particulier vous qui êtes en Afrique ou aux Antilles, donc l'infusion aux feuilles de goyave, donc je l'ai préparé avec l'huile de carapate, vous utiliserez l'huile de votre choix, j'y ai rajouté d'autres ingrédients, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave, vous faites uniquement avec votre infusion de goyave et votre huile choisie. Les feuilles de goyave, si vous ne le savez pas, les feuilles de goyave sont principalement riches en vitamine B et on sait que tout ce qui est vitamine B stimule la croissance des cheveux, tout en arrêtant leur chute. Je vous conseille de le faire en pré-pou, donc avant le shampoing, vous laissez poser au moins une heure, moi je vais le faire et je vais le laisser poser pendant toute la nuit parce que là j'ai le temps de le laisser poser parce que plus vous le laissez poser et plus les effets sont intéressants, donc vous pouvez opter pour faire votre pré-pou au feuille de goyave sur un ou deux mois pour constater les effets, je dirais sur deux mois pour constater les effets. C'est très facile à réaliser, je vais vous laisser voir comment je le fais, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous montrer l'application, bon ben je vais quand même le faire parce que j'aime faire des vidéos et montrer l'application en même temps. C'était ce que je venais partager avec vous aujourd'hui, j'ai peut-être été imprenante sur l'introduction, mais bon c'est pas grave, je venais partager avec vous mon spray aux feuilles de goyave et huile de carapate parce que c'est ce que moi j'ai choisi, on sait que c'est une huile qui stimule la pousse à la place de l'huile de carapate, si vous ne l'avez pas, mettez l'huile de risa et puis voilà tous les détails donc pour la préparation des feuilles de goyave, je vous fais des très 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 gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, bisous! Alors on y va, pour confectionner notre jus de goyave, on aura besoin d'une dizaine de feuilles de goyave, donc ça c'est des feuilles que vous voyez depuis la Martinique, sinon j'ai vu sur internet, sur Amazon, que vous pouvez vous en procurer pour je crois 14 euros les 200 grammes. Donc on va prendre une dizaine de feuilles de goyave et puis on va faire bouillir dans 250 millilitres d'eau pendant 20 minutes, passé les 20 minutes nos feuilles de goyave ont suffisamment dégorgé de leur jus, maintenant on va les laisser reposer hors du feu pendant au moins une heure, le temps que ça se refroidisse. Voilà, comme vous pouvez le constater, les feuilles de goyave ont suffisamment dégorgé, le jus est plus foncé et puis on va immédiatement le filtrer. Alors après avoir filtré ce jus, vous pouvez décider de vous arrêter là, donc utiliser uniquement cette préparation, vous le mettre sur les cheveux, masser profondément pendant 10 minutes de massage et puis laisser poser pendant au moins une heure, sinon toute la nuit, c'est ce que je vous conseille pour voir les effets, comme je vous disais à l'introduction. Sinon on va passer à l'ajout des autres éléments, l'huile de carapace, je vais mettre 20 millilitres en page, comme je disais, vous pouvez utiliser une autre huile, soit l'huile de ricin, l'huile d'olive ou une huile de votre choix. Vous pouvez également choisir de vous arrêter à ce niveau, donc mettre le jus de goyave avec une huile, vous vous massez, vous laissez poser sous un cellophane et puis le lendemain vous rincez et vous suivez vos soins comme d'habitude. Alors pour toutes celles qui en ont la possibilité, on va rajouter 10 millilitres de provitamine B qui fortifie et hydrate les cheveux. Et ensuite 20 millilitres de la squalane végétale qui prévient et protège contre la déshydratation et apporte un toucher soyeux. On mélange bien tous ces éléments. Et pour finir, 40 gouttes de conservateur Cosgar. On mélange bien tout ça et puis on va le mettre dans son spray qui a bien sûr été désinfecté au préalable. Voilà, c'est rapide et efficace. On appose son étiquette et on secoue bien de tout et puis on va passer à la pratique. Alors après avoir divisé ma tête en quatre parties, c'est plus facile pour moi, je vais appliquer essentiellement sur le cuir chevelu. Je vous rappelle les propriétés du jus de goyave qui est essentiellement riche en vitamine B. Donc, il va éviter la chute et faire pousser les cheveux. C'est tout simplement une recette naturelle pour stimuler la croissance. Voilà, je masse, je masse, je prends le temps de masser. J'adore ce moment. Ensuite, je vais répéter la même opération sur toute la tête. Donc, avis à toutes celles qui sont en Afrique et qui veulent stimuler la pousse de leurs cheveux naturellement et qui n'ont pas la possibilité de se procurer certains actifs, celui-ci va bien entendu vous aider à stimuler la croissance de vos cheveux. Une fois que c'est terminé, je vais mettre mon cellophane. Ensuite, je rajoute mon foulard en satin et puis je vais au dodo. Voilà et ensuite, je vais suivre avec un shampoing ou un après-shampoing. C'est selon le programme de ma routine de ce mois. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite. Bisous!